Salut, c'est Shep ! Salut, c'est Portinou ! Bienvenue dans cette nouvelle SDAJCE TV ! Comment vas-tu mon cher Portinou aujourd'hui ? Eh bien écoute, ça va bien, beaucoup de travail pour la SDAJCE TV, mais sinon on se porte très bien. Ah ouais, je vois, je vois effectivement, tu es là, tu es partout, tu es partout. Bah tu sais, voilà, moi ça va pas trop, franchement. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis un peu triste, un peu déprimé, je me sens seul. Et quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait mon cher Portinou ? Bah, on appelle Alep ! Hein, voilà, on appelle Alep ! Et oui, c'est le sujet ! Oh mon Dieu, toute cette intro pour ça, au secours, enfermez-le, c'est pas possible. Je me demandais où il allait arriver, mais c'est pas possible, au secours. Et donc, c'est le sujet de cette émission, une open the box Alep, parce qu'Alep vient de sortir en VO. C'est vrai, la VF va arriver, la VF va arriver dans le courant du premier semestre 2024. Donc, c'est The Shire's Reconning, je laisserai les traducteurs traduire cela de manière adéquate. Donc, c'est la nouvelle extension Alep, mon cher Portinou. Oui, qui a donc, au niveau des scénarios, qui est plus centré sur la comté, et les environs de la comté a priori, puisque le premier cycle d'Alep était plutôt dans la sphère du rang. Ici, on va plutôt tourner autour de la comté, donc on vous a fait un chouette petit fond d'écran de la comté, mais voilà. Attends, on me dit dans l'oreillette que la version française s'appellerait Imona. Qu'est-ce que c'est ? Ah non, non, je me trompe de... c'est pas la bonne idée. Qu'est-ce qu'il y a à la carte ? Bon, il faut que j'arrête de faire des blagues. Oui, s'il te plaît, oui, s'il te plaît. Parce que sinon, Portinou, il va me passer à Savon. À Savon d'Alep ! Bon, allez, c'est bon, j'arrête. Je vais partir, je vais te laisser tourner cette vidéo tout seul, c'est pas possible. Allez, vas-y, vas-y, parce que sinon, j'en ai d'autres. Avant qu'on passe en revue les cartes, Shep, on peut peut-être un peu donner nos positionnements respectifs par rapport à Alep. Je pense que le tien est très connu, mais... Le mien est connu, je ne suis pas un grand fan du fan-made en général. Pour moi, le jeu, il est fini, il est carré, il a son pull de cartes. Et le fan-made Alep a tendance à un peu trop vouloir rendre jouable des trucs qu'il était moins bien. C'est louable, mais voilà. Moi, je ne suis pas fan de cette approche. Mais voilà, je salue le travail que font tous les développeurs autour d'Alep, bien évidemment. Voilà, et moi, de mon côté, j'ai deux modes de jeu au Seigneur des Anneaux. J'ai le mode normal sans Alep, et puis j'ai le mode avec Alep, un peu comme vous joueriez à un jeu vidéo avec des modes, en fait. Ici, c'est la version modée, donc je ne le ferai pas dans des parties entre guillemets officielles. Je mets entre guillemets parce qu'il n'y a pas vraiment de partie officielle, mais dans un cadre où tout le monde est d'accord de jouer avec le même mode, ça me paraît un truc intéressant pour explorer. Donc on va voir, Shep, si le nouveau cycle amène des cartes intéressantes par rapport au premier. Voilà, et puis j'ajouterais peut-être juste que moi, j'ai tellement l'impression de ne pas encore avoir poncé le jeu standard que je n'ai pas le besoin d'avoir de nouvelles choses, mais voilà. Voilà. Bon, ben je te propose de commencer les cartes tout de suite. Allons-y. Je te laisse commencer. Ah ben, ça commence bien, moi je dis, ça commence très 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 bien. C'est Elena, Elena c'est un héros commandement, qui a 8 de coups en menace, 2 de volonté, 0 d'attaque, 2 de défense, 3 points de vie, elle est Noldor et Venestrel. Noldor ? T'es sûre qu'elle est Noldor ? Oui, elle est dans la forêt, je ne sais pas ce qu'elle fout là, mais apparemment elle est Noldor. Oui, je ne sais pas, je ne sais pas. Physiquement, il y a des choses qui ne me font pas penser au Noldor. Mais bon, soit, je vais m'arrêter là, sinon je vais encore me ramasser une volée de bois vert de toute une série de personnes. Bon, alors, ça dit quoi ? Donc, Noldor et Venestrel, donc, oh, le Très Venestrel, intéressant. Réduisez le coût de chaque instrument, chaque attachement instrument que vous jouez de 1. Misez en place, cherchez dans votre deck un attachement instrument et ajoutez-le à votre main, mélangez votre deck. C'est tout. Alors, on peut déjà voir que la somme de ses stats est inférieure à son cours menace, qui s'explique par sa capacité a priori, puisque vous allez chercher une carte en setup directement. Donc, ça, c'est toujours appréciable quand vous voulez faire une mécanique qui tourne autour. Et on va devoir voir ce qu'il y a comme attachement instrument, parce que dans l'édition originale, il n'y a qu'un seul instrument, c'est la harpe d'argent en sphère énergie, qui est plutôt une carte qu'on utilise en Noldor, enfin, qui est une carte qu'on utilise exclusivement en Noldor, et encore, on ne l'utilise pas beaucoup. Mais donc, il faudra voir quels attachements viennent avec et ce qu'ils font, évidemment. Oui, c'est ça. Je vais rajouter encore une petite chose. Oui, oui, si, si, je me souviens. Donc, mise en place, les faits de mise en place, aller chercher une carte. Donc, en gros, tu auras une carte de plus dans ta main de départ, au final. Cette carte vient à s'ajouter à tes six cartes, puis tu pioches, donc tu auras huit cartes au main de départ. C'est ça, c'est ça. Et alors, on va peut-être aussi faire un petit point sur l'illustration, parce que ça a pas mal fait débat, c'est une illustration mid-journey, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de l'intelligence artificielle. Ah oui. Il y a beaucoup d'illustrations dans cette extension qui sont faites avec mid-journey. Il y a des joueurs qui apprécient le qualité des illustrations. Il y a des joueurs qui considèrent que ça enlève un petit peu du pain des illustrateurs. pour ceux qui s'indignent de ça, je dirais qu'il y a moyen de contribuer sur Patreon au projet de Alep, et a priori, les fonds qui sont récoltés sont utilisés pour acheter des illustrations d'illustrateurs professionnels. Donc, c'est fait aussi avec les moyens du bord. Si vous voulez moins d'illustrations mid-journey, vous savez où vous pouvez mettre de l'argent. Oui. Ce sujet-là, je pourrais en faire une vidéo entière. Oui, on ne va pas faire un sujet de société, mais je faisais juste le point pour les gens qui n'aiment pas cette approche-là. Sachez qu'Alep collecte des fonds pour le projet et que les fonds sont utilisés pour acheter des illustrations de professionnels. Alors, si je peux résumer mon point de vue juste en 30 secondes sur le débat. Non, non, mais non, non. Donc, simplement pour tous ceux qui s'assurent. On a dit la même chose en 1980 quand les ordinateurs sont arrivés, des secrétaires. Il existe encore des secrétaires. Ça va juste changer le métier, mais ça ne va pas le remplacer. Alors, du calme, les gars. Ça a toujours fonctionné comme ça, le monde. Il y a une innovation. Tout le monde fait... Et au final, ça n'a pas fait disparaître forcément le métier. Il va juste... Ça va changer. On va se concentrer sur les cartes. Ça va changer. On va essayer de transformer ça en... C'est comme un jour de voyage. C'est comme les secrétaires. Je me calme, je me calme. Je me calme. Il est en train de transformer ça en apneme politique. OK. Mais donc, on a un personnage menestrel. Sachant que jusqu'ici, on devait en avoir deux ou trois. Il y avait que Léowyn et le menestrel des Galadrims, je pense. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, intéressant de voir que ce trait revient. C'est du pur Alep. C'est du Alep pur vu. D'essayer de faire quelque chose avec des traits qui n'étaient pas utilisés. Et ça, je reconnais. C'est une bonne idée. Parce que FFG nous a promouvé des traits et des traits et des traits. Tu dis que c'est un truc Alep. Je ne me rappelle pas qu'ils aient fait ça sur d'autres traits. La première vague avait surtout... Bré ! Bré ! Bré était un trait qui existait. Oui, OK. T'as raison. Oui, oui, Bré. Oui, Bré. OK. Un point pour Bré. Alors, deuxième héros. Goldberry. Donc, la compagne de Tom Bombadil, qui est un héros énergie qui a 8 de coup en menace, 3 de volonté, 0 d'attaque, 0 de défense et 4 points de vie. Donc, on a de nouveau un coup en menace supérieur aux stats. Elle a les traits esprit, soigneur ou guérisseur, je ne sais plus en français, et menestrel. Les personnages menestrel avec au moins un attachement champ ne s'incline pas pour partir en quête. Et réponse, après que vous avez joué un événement champ, attachez-le à un personnage menestrel. Il compte comme un attachement champ avec un texte imprimé blanc. Les mythes d'une fois par tour. D'accord. qui tue avec les champs, je ne le joue, ne fais pas. Donc, mon avis sur cette carte se limite à ça. C'est bien, c'est très construit ça, chef, c'est bien. Mais il y a encore une chose, je vais quand même rajouter une petite chose. Après que vous avez joué un événement champ, attachez-le à un menestrel. C'est une nouvelle mécanique, attacher des événements en verre pour en faire un attachement blanc. Ok, c'est fine. Alors, comme ça, effectivement, ça ne vend pas du rêve. Et notamment pas du fait qu'on voit par exemple ici, elle a le trait menestrel. Il ne s'incline pas pour partir en quête, mais vous voyez qu'elle n'a que troie de volonté, par exemple, Goldberry. Donc, on se demanderait bien pourquoi on voudrait la garder redressée pour faire autre chose que partir en quête. Peut-être qu'Aleb va nous donner des options. Et alors, pour ce qui est des événements champ, on n'en a pas 36 en édition originale. Il y a notamment Chanson à boire pour les Hobbits, qui est un bon exemple d'événements champ. Mais il n'y en a pas tant que ça. Je ne les ai pas tous en tête, mais ils sont généralement assez pourris, les événements champ. Et alors, ça ne marche qu'avec les menestrel, ce qu'on est en train de dire. Donc, je pense, Shep, qu'on a bien compris qu'il y a une nouvelle sphère de jeu qui est en train de s'ouvrir avec cette extension Alep, qui est de tourner autour de toute la thématique des menestrel. Avec, on parle d'instruments, on parle de champ, etc. Donc, il y a quelque chose qui se fait autour de ça. Toi, tu n'aimes pas... Un archétype, quoi. Je pense que c'est plus qu'un archétype, parce qu'on va voir la précédente jouée sur les instruments, et celle-ci joue plus sur les champs. Donc, il y a déjà deux parties qui semblent se distinguer. Il faudra voir à quel point elles sont complémentaires. Mais en tout cas, je dirais, au niveau thématique, il y a toute une sphère qui vient se rajouter. Et que moi, je trouve très sympa, parce que... Mais mine de rien, dans Le Seigneur des Anneaux, des passages avec des champs, il y en a quand même un paquet, que tu aimes ou pas. Ça fait quand même une grande partie du bouquin. Et au niveau fluff, certains te diront aussi que c'est par les champs que l'univers a été créé dans le lore du Seigneur des Anneaux. Donc, au final, c'est quelque chose qui peut-être manquait aussi au niveau thématique. Moi, je veux voir l'univers qui serait créé par un mec qui chante du métal, tu vois. Ce serait... On va voir. Donc, oui. Alors, voilà, on aime ou on n'aime pas, effectivement, ici. Moi, je suis... Je ne rache pas pour le plaisir de rager, les gars. Je vous assure, je ne le fais pas exprès. Mais ici, nous sommes avec des héros qui vont... Qui, en eux-mêmes, il ne faut rien. C'est en construisant le deck autour d'eux qu'ils vont faire quelque chose. Moi, je n'aime pas cette approche. Dans Le Seigneur des Anneaux, on a généralement eu des héros qui servent à quelque chose. Alors, bien sûr, en construisant autour, on fait encore mieux. Mais ici, voilà, tu es obligé de construire autour. Un Goldberry pourrait rentrer dans un autre deck. Non. Ça rentrera dans un deck dans la sphère du champ ou du minestrel ou de l'instrument. Mais c'est tout. Ce n'est pas assez passe-partout. À mon avis, pareil pour Elena. En fait, tu pourrais faire la même remarque pour les héros qui sont centraux dans leurs archétypes. Tu pourrais faire la même remarque de Keleborn. Tu pourrais faire la même remarque d'Un pied d'acier. Tu pourrais faire la même remarque de Théoden. Ici, on a un héros... Les vieux de la vieille de la chaîne savent ce que je pense de Keleborn. Non, mais je veux dire, ce n'est pas quelque chose de spécifique à Alep, ce que tu es en train de décrire. C'est que tu n'aimes pas les héros qui créent un archétype autour d'eux. Maintenant, tu as toujours un héros qui part en quête à 3 pour 8 de volonté. Un peu comme pourrait le faire le Tyriel dans la même sphère, mais avec une autre construction de deck finalement. Mais tu as raison qu'effectivement, ce n'est pas un héros passe-partout et que le deck va devoir être construit autour de sa capa. Oui. Mais ici, ça va encore plus loin. En regardant la capa, en lisant la carte, tu ne vois pas tout de suite. C'est aussi parce qu'ils amènent quelque chose de nouveau avec les Ménestrelles. Quand tu as un Dain qui sort, tu avais déjà des Nains, si je ne dis pas de bêtises. Enfin oui, tu avais déjà des Nains quand Dain sort. Pareil pour Keleborn. Donc, tu vois un peu déjà avec quelles cartes existantes tu peux comboter. C'est moins le cas ici, parce que cette idée de Ménestrelle et de Champs, ça a l'air d'être quelque chose d'assez nouveau que Alep veut amener, qui était très limité en édition originale. Oh, Guédol ! Oh ! Oh ! Voilà ! Il est là ! Tom Bombadil ! Tom Bombadil ! Et oui, il fallait bien qu'il sorte un jour. Je trouve que ça reste un moment... Mais non, il est sorti dans l'édition... Il est sorti, mais personne ne le trouve parce que... Voilà, il est tellement pourri que personne ne le trouve. Il est affame. Voilà. Donc, Tom Bombadil, c'est un héros connaissance. Ici, 8 de quoi menace. X en volonté. 0 d'attaque, 0 de défense, 6 points de vie. Bah oui, c'est un mec qui n'y en touche pas une. Il s'en prend le total de ce qui se passe dans le monde. Donc, bon. Voilà. C'est une légende. Il a le trait légende. X est le nombre de cartes champs attachées à Tom Bombadil. Réponse. Après que vous avez joué une carte champ, soit vous affigez 2 dégâts à un ennemi engagé avec un joueur ou vous soignez 2 dégâts d'un personnage, limite d'une fois par phase. On commence à voir un petit peu avec Bédor, encore heureux, ils sont mariés et femmes, l'interaction qu'il peut y avoir effectivement entre les deux. C'est ça. Donc, tu vas jouer des événements champs avec elle. Et tu vas les attacher à Tom Bombadil. Ça va booster sa volonté. Donc, évidemment, ils sont faits pour aller ensemble. Même si tu n'as pas forcément besoin de l'un pour l'autre. Enfin, en tout cas, tu n'as pas besoin. Mais je pense que Tom Bombadil a plus besoin de Goldberry que l'inverse. Goldberry, tu peux l'utiliser sans Tom Bombadil. Mais Tom Bombadil, sans elle, je pense que tu vas perdre beaucoup. Je l'ai testé. C'est super fort. Ça met du temps. Parce que tu commences avec un héros qui a littéralement 0-0-0. Donc, tour 1, tour 2, il n'est pas terrible. Tu vas peut-être avoir un héros qui quête à 2 et c'est à peu près tout. Mais sa capa, en fait, n'est pas limité aux événements champs de Goldberry. Les attachements champs de l'édition originale fonctionnent avec lui. Donc, tous les champs qui donnent accès à des sphères supplémentaires, ça fonctionne avec lui. Tous les trucs au laurien, à la mer, à la mer, tout ça, vous pouvez lui mettre. Et ça, ce n'est pas limité. Le truc de Goldberry, c'est limité à une fois par tour. Là, ce que je suis en train d'écrire, ce n'est pas limité. À la mer, à la mer, ça s'attache à Noldor, non ? Et au laurien, Sylvain ? Oui, excuse-moi, je dis au laurien et à la mer, ce n'est pas les bons exemples. Mais il y a beaucoup de champs. On a champ d'air and deal. Champ d'air and deal, champ moqueur, champ de guérison, il y en a plein. Et donc, il va mettre quelques tours à se mettre en place. Mais je l'ai testé. Et pour l'instant, mon record, c'est 24 de volonté. 24 de volonté en 6 ou 7 tours. Je ne suis pas en train de parler d'une partie qui s'éternise. Donc, ça peut monter très très fort. Ce qui est fluff. Parce que s'il y a bien un personnage qui a une volonté qui pète le plafond dans le lore, c'est lui. Ah ça, le mec, l'anneau, il est insensible à l'anneau. C'est ça, il est insensible à l'anneau. Donc, il faudra voir jusqu'à quel point il y a moyen d'en faire un monstre. Comme je dis, je ne pense pas que c'est complètement pété, déséquilibré. Dans le sens où, en tout cas, quand je l'ai essayé, les 2-3 premiers tours, tu rames quand même. Tu as vraiment du mal à te mettre en place. Parce que tu vas vouloir le jouer avec Goldberry. Donc, tu as 2 persos qui ont 0 d'attaque, 0 de défense. Et un des 2 qui quête à 0. Donc, mine de rien, tu monopolises 2 héros sur les premiers tours pour pas grand chose. Mais une fois que tu es en place, c'est monstrueux. Surtout, Shep, comme je te disais avant la vidéo, quand tu commences à faire des conneries, comme j'aime bien les faire, du type, lui donner le trait Roran pour lui mettre Erugrim et le bouclier doré. Je fais une petite partie hier soir. Tom Bombadil qui était à 20, tapait à 20 et défendait à 20. Donc, ça va. Il y a pire. Mais, alors, sa réponse n'est pas à négliger. Parce qu'indépendamment du petit délire que je viens de donner, vous voyez qu'avec les menestrelles, l'attaque et la défense sur le papier, c'est pas terrible. Et mine de rien, le fait que ça soit limité à une fois par phase, ça veut dire que tu peux le faire en phase de rencontre, tu peux le faire aussi en phase de combat. Par exemple, tu vas engager un ennemi. En phase de rencontre, tu joues à un événement, paf, tu lui mets 2 dégâts. En phase de combat, avant qu'il ait attaqué, paf, tu lui remets 2 dégâts et il y a pas mal d'ennemis déjà que tu as tué comme ça. Donc, c'est une nouvelle manière de jouer. C'est une manière de gérer le combat un petit peu indirect. Le soin, c'est vraiment pas mal non plus. Je trouve ça assez rafraîchissant. Mais par contre, c'est pas le truc le plus intuitif et évident à prendre en main qui existe. Oui, mais voilà, c'est aussi... On a toujours dit, un des défis du Seigneur des Anneaux, c'est les débuts de partie. Et ici, il nous propose 2 héros qui sont nuls en début de partie. Donc, au moins, ça propose, en effet, des débuts de partie qui vont devoir être réfléchis. C'est ça. Qui ne vont pas devoir s'être joués au hasard. Qui ne seront pas no brain. Il va falloir effectivement gérer au cas par cas, j'ai envie de dire, en fonction du scénario et en fonction de ce que le scénario te propose à la mise en place. Est-ce que tu peux pas réafficher une seconde, Goldberry, s'il te plaît ? Oui. Ah oui. En fait, c'est la même illu. C'est la même... C'est une illu qui a été coupée en deux. Oui, elle a été coupée en deux, oui. Logique, c'est pour faire plusieurs illus d'une seule illustration commandée. C'est tout à fait normal. Mais on voit donc que c'est la même illu. On pourrait presque les assembler d'un côté. Tombo Bandil, il doit être sur la gauche. Il est sur la gauche. Si tu vas sur le site d'Alep, en fait, c'est l'image qu'ils ont utilisée pour annoncer la sortie du paquet. Tu as les deux, effectivement, qui sortent sur un diaporama. Par contre, je suis curieux quand même. Pourquoi Goldberry, elle a le trait guérisseur, elle n'a pas de pouvoir de guérison ? Tombo Bandil, il a le pouvoir de guérison, mais il n'a pas le trait guérisseur. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est plus pour le fluff qu'autre chose. Mais effectivement, d'un point de vue mécanique, ce n'est pas exactement logique. Alors, quatrième héros, Lobelia, Sackville, je ne sais plus comment c'est en français. Sack et de Besace. Sack et de Besace. C'est Lobelia, Sack et de Besace. Sack et de Besace, merci. C'est un héros de la sphère tactique qui a 8 de coups en menace, qui a 1 de volonté, 2 d'attaque, 2 de défense, 3 points de vie, qui a les traits Hobbit et Cambrioleur. Alors, vous pouvez regarder la main des autres joueurs à n'importe quel moment et elle a une action. Choisissez un attachement objet en jeu ou dans la main d'un autre joueur. Payez X ressources pour l'attacher à Lobelia, Sack et de Besace, même si elle n'est pas éligible pour cet attachement. X est le coût imprimé de l'attachement, limite d'une fois par tour. Alors, il y a deux choses qui me viennent en tête quand je vois Lobelia, Sack et de Besace. Je sais ce que tu vas dire. J'ai très peur de ce que tu vas dire. Regardez dans la main de n'importe quel joueur. On est dans un jeu cop. Putain, tout le monde sait ce qu'il y a dans la main, tout le monde. Mais bon, soit, je connais au moins un joueur sur cette planète qui veut qu'on joue en ne dévoilant pas sa main. Alors moi, j'ai envie de rencontrer ce joueur et de jouer Lobelia, Sack et de Besace, avec lui. Je regarde dans ta main. Et alors, deuxième chose, moi je vois bien Alex jouer avec ça. Il va aller regarder dans la main de tout le monde. En attendant, je le prends pour moi. Tu peux faire ton sac. C'est un attachement objet. C'est un attachement objet. Ah merde, ça marche pas avec l'intendant. Ça marche pas avec l'intendant. Tu peux faire ton con quand même. Tu peux aller piquer. J'ai eu la même réaction que toi. Je me suis dit, il faut absolument que je joue ça avec très énervé et que je lui pique ses attachements. Parce qu'avec ces trucs trois chasseurs là, tu vois, très énervé, il adore jouer en trois chasseurs et mettre ses restreins. Et je lui pique ses restreins au fur et à mesure qu'il les met. Comme ça, il déclenche jamais son contrat et je le fais chier. Il faut absolument que je fasse une partie comme ça. Mais c'est un truc que tu vois dans d'autres jeux de cartes. Le fait que tu as un personnage comme ça dans Arkham, par exemple, où tu peux aller regarder la main des autres joueurs. C'est Bob Jenkins. Tu peux aller regarder la main des autres joueurs et payer des objets de la main des autres joueurs. Exactement la même capa, en fait. Et donc, c'est un personnage résolument multi sur la partie. Vous pouvez aller chercher chez les autres. C'est un petit peu trucoïde. Soit tu build en synergie avec quelqu'un d'autre qui va avoir des doublons, par exemple, d'attachement et tu vas les mettre sur le Bélias. Ou alors, il y a une autre chose que tu peux faire avec elle si tu joues plutôt en solo. Ou en tout cas, tu te concentres sur ton propre deck. C'est de regarder tous les attachements qui demandent d'avoir des traits particuliers pour être mis. Tu peux lui mettre Naria, par exemple. Tu peux lui mettre... Alors, ça ne... Comment dire ? Ça ne bypass pas le fait qu'elle ne peut avoir que deux restreints. Donc, Alep a sorti la FAQ directement. Et donc, là aussi, tu vois le... Je fais une petite parenthèse. Tu vois la différence de professionnalisme entre l'équipe Alep et FFG. Puisque jour 1, il y avait déjà la réponse à toutes les questions logiques qu'on pouvait se poser. Mais soit, et qui était très clairement statuée. Donc, ça ne bypass pas le principe des restreints. Ça ne bypass pas le principe des protégés. Donc, si tu joues protégé, ton truc va quand même partir dans la zone de cheminement. Et les trucs limite de 1 par joueur, elles ne bypassent pas non plus. Donc, ça reste limite de 1 par joueur. Pour autant, tu peux lui mettre au hasard une cape de la Lauria. Une fois que c'est attaché sur elle, c'est bon. Tu peux lui mettre Naria, tu peux lui mettre le bâton de Gandalf, tu peux lui mettre le bâton de Saruman, tu peux lui mettre le bâton de Radagast. Le tison, c'est un objet aussi. Tu peux lui mettre le tison enflammé. Parce que tout ça, c'est des restrictions au moment où tu le poses. Donc, une fois que c'est posé, c'est posé. Donc, oui, tu peux lui faire, tu peux essayer de build un truc comme ça, un petit peu hybride. Sur le papier, ce n'est pas déconnant. Maintenant, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé un truc vraiment décisif. Pour moi, c'est plus un truc marrant que vraiment efficace. Le truc le plus marrant auquel j'ai pensé jusqu'ici, c'est lui mettre le bâton de Radagast et Naria, et jouer avec des créatures et les redresser. Mais, voilà, ce n'est pas un truc qui est gamebreaker non plus. Ce n'est pas comme Tom Bombadil qui va potentiellement quitter à 20. L'idée ici, c'est plus d'être imaginatif et de mettre ensemble des attachements que tu ne pourrais pas mettre ensemble d'habitude. Mais c'est à peu près... Je ne pense pas que ça va être un personnage très puissant, l'obéir. C'est presque une espèce de contrat, en fait. C'est presque un contrat, oui. Et, en fait, notez que ça se joue aussi très, très bien en solo parce que tu peux regarder dans ta propre main et donc tu peux faire entrer des attachements. Non, mais je veux dire, tu peux faire entrer des attachements hors sphère d'influence. Ah oui, oui, c'est quand on dit qu'il est légif. C'est effectivement de n'importe quelle sphère. Et donc, tu peux t'amuser genre à faire un mono-tactique mais avec plein d'objets d'autres couleurs. C'est vrai. Et tu fais un deck. Donc, c'est quand même jouable en solo. Tu peux quand même t'amuser à mettre en jeu. Elle paye des attachements hors sphère pour lesquels elle est non éligible. Et donc, ça, c'est sympa. C'est ça. Et alors, si tu la joues avec d'autres héros, son action implique que tu peux utiliser les ressources de n'importe quel héros. Donc, c'est aussi une manière, mine de rien, de gérer tes ressources. Et si tu as trop de ressources sur un héros, tu peux aussi aller chercher sur ce héros-là. C'est ce que je voulais poser comme question. Je pense que c'est un bon héros, oui. Je trouve que le wording aurait pu être plus précis sur la carte. Mais je comprends qu'ils ont voulu faire consigne. Mais voilà, il y a plein de questions qu'ils se posent quand tu lis la carte. Heureusement, ils y ont répondu. Et ça, c'est très bien. Mais voilà. Tu vois que son action, c'est payé X ressources, mais il n'est pas marqué payé X ressources de la réserve de l'Obelia. Oui, c'est ça. Mais payé X ressources, ce n'est pas courant comme formulation. Non, mais tu peux penser au Roi de Dale, par exemple, en édition originale, qui a un wording un petit peu équivalent. Tu peux jouer un allié et il n'a pas de ressources match. Oui, mais il aurait dû être écrit « pas de ressources match », par exemple, je trouve. Oui, oui, c'est vrai. Ce n'est pas très grave. En tout cas, sur ces questions-là, on a une réponse claire. Moi, je fais une parenthèse. Je salue vraiment le travail d'Alep au niveau du testing, au niveau de la clarification, etc. La différence de professionnalisme, parce que je vais appeler ça comme ça avec FFG, est incroyable. C'est-à-dire que tu as vraiment des cartes qui ont été testées, qui ont été poncées et en plus de ça, tu as des FAQ qui sont extrêmement claires. Il n'y a pas de questions que tu poserais légitimement qui n'ont pas été clarifiées. Donc, il faut quand même leur tirer notre chapeau pour ça. Oui, alors, la parenthèse, le prof qui parle, je suis désolé. Petite explication sur comment est-ce possible pour ceux qui se demanderaient « FFG, ils sont payés pour ça, ils font de la merde » et Alep, ils ne sont pas payés pour ça et ils font du travail. Mais voilà, la réponse, elle est là. En fait, FFG investit un certain nombre d'heures de travail, c'est un coût pour l'entreprise dans le développement d'un jeu. Alep, tu as des dizaines de personnes qui investissent du temps pour ça et qu'il n'y a pas d'enjeu économique derrière. Donc, on peut y aller à fond, on peut poncer, on peut tester, on peut retourner le truc dans tous les sens, on peut discuter. Et donc, forcément, le produit final fait par des dizaines de passionnés qui ne comptent pas leur temps et qui ne sont pas payés pour ça, donc où il n'y a pas de pression économique derrière, sera meilleur que le studio FFG qui, lui, doit dépenser de l'argent pour arriver à ça. Et on sait qu'on ne parle pas de grandes entreprises ici, on est quand même dans des toutes petites structures qui ont des budgets limités et qui, donc, à un moment donné, doivent se dire, ben voilà, il faut que ça sorte, il faut qu'on arrête le développement et ce genre de choses. Donc, voilà, c'est tout à fait logique et c'est très bien que le travail d'Alep soit qualitativement excellent. Ce n'est pas quelque chose de développé par un mec dans son coin, par un mec qui s'appelle Caleb et qui développait des petits scénarios dans son coin et qui a fini par être débauché par FFG. Non, là, on est avec des monstres du jeu, des dizaines et des dizaines de testeurs, de joueurs. Je n'en fais pas partie, je ne veux pas en faire partie, mais il faut le présenter et le saluer. Allez, on va passer à la carte suivante. Alors, c'est un événement, une unexpected partie. On voit que ça fait référence au petit souper improvisé chez Bilbon. C'est un événement commandement qui coûte 1, qui a le trait chant. Action, cherchez parmi les 10 premières cartes de votre deck jusqu'à 2 cartes avec le trait chant, instrument ou menestrel et ajoutez-les à votre main. Mélangez les autres cartes dans votre deck de rencontre. Un gros tuteur. Dans votre deck. C'est un énorme tuteur. C'est un énorme tuteur si tu joues avec les 3 premiers héros qu'on a montrés ou certains des 3 héros qu'on vient de montrer. Cette carte est absolument... Enfin, tu la mets d'office. Oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Nécessaire, je ne pense pas parce qu'il y a suffisamment de manières de piocher dans le jeu, mais c'est tellement... Enfin, tu regardes 10 cartes et t'en choisis 2, c'est énorme. C'est énorme. Franchement, c'est un double... Comment il s'appelle en français ? Poursuivre son rêve ou la poursuite du rêve, je ne sais plus. Oui, hit the dream pour le même coup, ici, tu vas regarder 2 fois plus de cartes et t'en choisis 2 fois plus. Donc, c'est énorme. C'est un super attachement dans cet archétype-là et on en reparlera. Le fait que tu puisses choisir des chants, des instruments ou des menestrelles, ça donne de la flexibilité aussi à l'événement parce qu'on verra avec les cartes suivantes, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux sous-archétypes qui se séparent. C'est l'archétype instrument et l'archétype chant. Celle-ci a le bon goût de fonctionner avec les deux. Donc, ça, c'est très appréciable. On aurait bien aimé avoir un tuteur à chant comme ça au moment où on était dans le cycle 1 quand on avait un poule de cartes limité et qu'on avait les chants qui permettaient d'avoir d'autres sphères sur les héros mais il fallait les sortir, on était dépendant de ça. Ça, ça aurait été bien. À la place, tu as eu un tuteur absolu de signaux. C'est bien. Alors, l'événement suivant, Song of Slumber, c'est chant de... c'est dormir, quelque chose comme ça. Enfin, chant de sieste ou quelque chose, je ne sais pas comment ça se traduit en français. C'est un événement commandement qui a les traits chant et sort. Sort, ça me semble nouveau dans Le Seigneur des Anneaux. C'est un trait qui est courant dans Arkham mais je ne pense pas que ça existe dans Le Seigneur des Anneaux. Jouez cette carte uniquement si vous contrôlez un héros menestrel. Action, combat, choisissez jusqu'à deux ennemis engagés avec vous. Ces ennemis ne peuvent pas vous attaquer à cette phase. Ah ouais ! Ah ouais ! Double fête ! Ah ouais, rien que ça ! Double fête ! C'est monstrueux, ouais. Ah ouais, ouais, c'est... Ouais. Alors, tu as évidemment la... Oui et non parce que tu as la contrainte d'avoir un héros menestrel et on a vu que les menestrel sont des brels en combat donc même si tu les empêches d'attaquer, il faut encore trouver une solution pour les taper. Mais je trouve que cette carte marche très bien avec Tom Bombadil notamment parce que avec Tom Bombadil, tu joues un événement champ en phase de combat. Donc, tu déclenches sa réponse qui permet de mettre deux dégâts à un ennemi et comme tu ne te fais pas attaquer, tu pourras... Ils seront toujours engagés avec toi en phase d'organisation suivante. Et donc, si tu rejoues un champ en phase d'organisation, tu peux finir un ennemi de cette manière-là. Donc, tu vois que c'est une manière un petit peu indirecte de gérer le combat et en plus de ça, le champ, tu peux l'attacher à Tom Bombadil donc ça fonctionne très bien si tu le joues avec Goldberry. Mais oui, si tu joues au menestrel, pareil, cette carte, elle est énorme. Empêcher deux ennemis d'attaquer sachant que tu n'as que tes brels en défense, c'est super fort. Ça peut aussi éventuellement donner envie d'accompagner deux d'une d'un avec un menestrel. Bah écoute, j'ai vu un deck comme ça avec Amartul et Tom Bombadil et effectivement, il y avait cette carte dedans. Alors, chanson of sling. Ah, je vais essayer de défourailler la gueule. Chanson de défouraillage de gueule. Voilà, c'est très bien. Donc, c'est un événement, commandement qui coûte 1, qui a le trait chant. Action, chaque personnage menestrel gagne plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Chaque personnage avec un attachement chant gagne plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Bah voilà, c'est une solution d'attaque. Ça peut être efficace. Dans un deck dédié, ça peut être vachement efficace. Ça peut être efficace, mais il faut déjà quand même que tu aies pas mal de menestrel. Parce que bon, tu fais le compte. Vous avez bien vu un truc et je pense que tu as compris comment ça va se passer avec les alliés parce que, spoiler, il y a des alliés aussi. ils attaquent comme des brails, ils attaquent à zéro. Donc, même si tu as deux héros ou trois héros menestrel et que tu as trois ou quatre alliés par exemple, tu joues cet événement, tu tapes à 7. Bon, tu peux tuer un ennemi standard avec ça, mais ça va pas te tuer le gros boss du scénario. Et donc, par contre, s'ils ont un champ attaché, ils gagnent plus 1. Enfin, chaque personnage gagne plus 1. Donc, si tu as des menestrel avec un champ, ils gagnent tous plus 2. C'est pas mal. En fait, c'est un pour-le-Gondor qui va se booster en fin de partie si tu as réussi à mettre avec Goldberry des attachements. Si tu ne joues pas Goldberry, évidemment, ils ont juste plus 1 d'attaque. Donc, ça ne va pas être une solution viable pour tuer les ennemi. Tiens, tu parles de Goldberry. Comment marche l'interaction de cette carte avec Goldberry ? C'est un événement champ. Donc, je peux l'attacher à Goldberry. Mais est-ce qu'elle va bénéficier du plus 1 d'attaque alors qu'au moment où tu joues la carte, elle n'a pas l'attachement ? Ben, écoute, c'est une bonne question. En fait, tu joues le... C'est une bonne question. Il faudrait clarifier. Je pense que oui parce qu'en fait, là, tu déclenches juste l'action qui est je donne un boost d'attaque puis tu déclenches sa réponse et tu n'as toujours pas déclenché d'attaque. Je pense que ça vaudra pour l'attaque suivante mais c'est... Je ne vais pas poser moi la question sur le Discord parce que j'ai déjà assez foutu le bordel sur les questions règle ces derniers temps. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Alors, c'est à moi, je pense. On est sur un attachement maintenant. C'est la lyre en bois. On va l'attribuer comme ça. C'est un attachement commandement qui coûte 2, qui a l'étré objet et instrument. Attacher un héros menestrelle ou commandement, c'est restreint. action, incliner un attachement instrument pour donner à un personnage qui défend une attaque plus 1 de défense pour cette attaque. Ouh. Ça me paraît quand même long à rentabiliser, ça, non ? Tu payes 2, puis tu dois avoir un instrument atteint. C'est un instrument, donc ça s'applique sur elle-même pour juste donner un plus haut de défense. Oui. Ouais. Je ne suis pas... C'est la première carte qui ne m'excite pas plus que ça, mais peut-être qu'il y a une subtilité qui m'échappe. Mais il y a... Pour moi, c'est une carte que tu ne joues pas sans le héros Elena, parce qu'elle rééduit déjà le coût à 1. Deux, pour moi, c'est trop cher. Donc, je pense que c'est... Tu parlais du fait que tu buildes autour des héros, je pense que là, tu as un package. Je ne vois pas jouer ça sans elle. Et à 1, ça devient déjà plus intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux faire ça pour un défenseur que tu ne contrôles pas. Donc, si tu joues en synergie avec quelqu'un d'autre, ou en tout cas, si tu mets tes attachements sur un autre héros, sur le héros d'un autre joueur, ça marche quand même. Ah oui, ce n'est pas le héros attaché. Non, non, c'est n'importe qui. Ah oui, oui, oui. Donc, du coup, ça devient déjà un peu plus intéressant. Alors, ce que j'ai vu faire Shep, c'est Whispers, que je salue, qui regarde sûrement cette vidéo. Je l'ai vu jouer à un deck d'une d'un vigilant. Donc, c'est l'allié qui ne s'incline pas pour défendre quand il y a une quête annexe dans la pile de victoire. Qui avait Sentinelle et qui a défendu 12 attaques grâce à ces trucs-là parce qu'en fait, selon les ombres, tu peux rajouter de l'attaque, enfin, tu peux rajouter de la défense. Il faut bien noter que l'action, ce n'est pas incliner cet instrument-là. C'est n'importe quel instrument. Donc, tu peux aller incliner par exemple une harpe d'argent pour faire ça. Et donc, le gars, je l'ai vu défendre 12 attaques sur un tour sans s'incliner. Donc, ça peut être pas mal, mais qu'on soit clair, il y a des solutions bien meilleures que ça pour défendre. Mais voilà, ça a le mérite d'amener un truc un petit peu frais. Le fait que tu inclines d'autres objets que l'objet concerné, c'est pas mal. C'est une mécanique intéressante. Ouais. Oh, mon Dieu. Alors. L'illustration, cette illustration. Et après, et après, vous venez critiquer mid-journey, hein ? Mais bon, ça, c'est pas mid-journey, l'illustration. Bon, toi. Femme, on dirait, attends, on dirait qu'il a la lèpre, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette illustration ? Donc, on est en sphère connaissance. Bilbon Sake. C'est deux de coups. C'est un allié, vous l'avez compris. Deux de coups, deux de volonté, zéro d'attaque, zéro de défense, deux points de vie. Il est Hobbit et Menestrel. Réponse. Après que Bilbon Sake s'est engagé dans une quête, regardez la première carte de votre deck. Si cette carte a un texte d'ambiance, c'est comme ça qu'on l'appelle, texte d'ambiance, vous pouvez choisir une possibilité, soit la laisser là, sur le sommet de votre deck, soit la défausser, ou bien dépenser une ressource connaissance pour l'ajouter à votre main. Alors, tu avais fait la remarque et je suis d'accord avec toi le wording, laisser la carte là, c'est un peu bizarre comme formulation, mais bon, on comprend ce que, c'est pas très élégant, mais on comprend ce qu'il veut le dire. C'est pas la meilleure solution de pioche, Bilbon Sake, maintenant, il a le trait Menestrel, et donc, je reviens sur l'événement qui te permet de tutorer Unexpected Party, qui te permet d'aller chercher dans les 10 premières cartes, c'est comme il est Menestrel, tu vas pouvoir aller le trouver, et donc, tu vas pouvoir le jouer plus facilement. Je trouve que la versatilité est assez intéressante, parce que, si t'as absolument besoin de la carte du dessus de ton deck, par exemple, t'as attesté sa volonté, et au moment où tu l'envoies en quête, tu peux dire, je vais l'ajouter à ma main au cas où, parce que je n'en avais pas en main, tout ça, c'est toujours sympa. Si jamais tu vois que c'est un doublon, tu peux la défausser, c'est pas mal non plus, et puis, s'il n'y a pas d'urgence, tu peux toujours la laisser là. Maintenant, tu joues ça avec, par exemple, Tom Bombadil ou d'autres héros qui jouent sur les champs. Il y a, en édition originale, une carte qui s'appelle Amour des champs, et qui dit, ce petit truc-là va faire que très vite, tu vas générer beaucoup de ressources connaissances, et donc, en fait, son truc de dépenser une ressource, c'est pas si coûteux que ça, dans un archétype qui ne coûte pas extrêmement cher, donc ça peut être une option aussi. Moi, j'aime bien aussi, c'est une solution de stone de ton propre deck, avec la possibilité de défausser. Et ça, c'est pas négligeable, genre, cache secrète, boum, deux ressources, voilà, t'as des cartes comme ça où tu gagnes, elle est défaussée. Ça permet aussi d'épurer ton deck, tu vois, c'est une carte pas intéressante, je n'en ai plus besoin, je l'ai déjà, c'est un doublon, un triplon du nique, boum, je la vire. C'est pas mal, c'est pas mal pour ça aussi, pour ça aussi, j'aime bien. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est en plus du fait que tu l'envoies en quête, parce qu'il quête à deux pour deux, mine de rien le coco. Oui, voilà, de toute façon, il va quêter à deux, donc c'est une carte qui te dit quête à deux, et puis, tu peux épurer ton deck ou éventuellement piocher la carte si tu as les moyens de payer la ressource connaissance, mais je trouve que ce pile bon saquet, même en dehors des decks champ, il peut trouver une place, parce que c'est un allié qui quête à deux pour deux, donc c'est un rapport coup stat qui est bon, et il a cette capacité de pouvoir resfonder ton deck et c'est bien. Alors, tu parlais de la cache secrète, il faut juste faire attention à une petite chose et au misplay, c'est qu'il faut que la carte ait un texte d'ambiance, sinon vous ne pouvez rien faire. Ah oui, oui, oui ! Ah oui, 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 juste ! Et moi, je trouve ça super fun, d'ailleurs, parce que tu regardes un truc que tu n'as jamais regardé, c'est est-ce que tu es en train de regarder si la cache secrète a un texte d'ambiance. Oui, oui. Mais je trouve ça super fun parce que ça te fait regarder un truc que tu n'as jamais regardé. Oui, effectivement. Et donc moi, je me suis amusé à faire un deck et à regarder est-ce que mes cartes ont un texte d'ambiance ou pas. Merde, cette carte-là, elle n'en a pas, il faut que je la remplace par une carte avec un texte d'ambiance. Oui ! La cache secrète a un texte d'ambiance. Voilà, maintenant que ça fonctionne dans un archétype meule aussi, a priori. Mais voilà, c'est super intéressant. Je trouve dommage, c'est rigolo. C'est rigolo, voilà, c'est ça. Le texte d'ambiance. Mais ça, c'est le genre de carte que je vais misplayer à chaque fois parce que je ne relirai pas la carte. Et je vais juste retenir. Je peux regarder la carte et voilà. Tu buildes ton deck en fonction. C'est-à-dire que, si je te dis, moi je l'ai essayé et j'ai viré les cartes qui n'avaient pas de texte d'ambiance ou sauf si c'était vraiment indispensable pour le deck. Enfin, pas pour éviter les misplays, mais en tout cas, je sais que je veux jouer là-dessus. Donc c'est sympa. Un bon livre, franchement. Un petit goût de contrat aussi, au final. C'est ça. C'est marrant. Alors, on est sur un événement connaissance, Eidol Meridol. Je ne sais plus comment ça se traduit en français. C'est ce chant insupportable de Tom Bombadil. Oui, mais c'est Gédol. Gédol Meridol. Voilà, Gédol Meridol. Mais Meridol, il ne l'avait pas traduit. C'est ça. Gédol Meridol, c'est un événement qui coûte zéro, qui a le trait chant, et qui a un texte d'ambiance, je vais le dire à chaque fois. Action, réduisez votre menace de 1. Ensuite, si c'est la première fois que vous jouez un exemplaire de Gédol Meridol à ce tour, vous pouvez incliner un héros menestrel pour le renvoyer dans votre main. OK. Ça, c'est la baisse menace que tu peux réitérer à chaque tour. Et puis, si tu as besoin, avec Godberry, tu l'attaches. Et ça marche super bien avec Tom Bombadil, puisque tu déclenches la réponse de Tom Bombadil à tous les tours. Donc, et je reviens sur Godberry. Godberry dit que tes personnages menestrel qui ont un attachement champ ne s'inclinent pas pour partir en quête, donc ils vont être redressés. Ça, ça va être une manière de bénéficier du fait qu'ils restent redressés. Donc, tu vois Tom Bombadil, tu vas le faire en phase de rencontre, bim, 2 dégâts, tu l'inclines, tu reprends ça en main, tu le refais en phase de combat, bim, 2 dégâts. Et t'as baissé, t'as menace de 2 au passage, donc pas mal du tout. Ouais. Et c'est un peu de truc cool, mais... Le seul inconvénient de cette carte, c'est de me dire que je vais passer la partie avec cette illustration en main. Mais... Enfin, surtout la tronche de Tom Bombadil, parce que la toute maison, elle est sympa, mais la tronche de Tom Bombadil... Ouais. Ouais. Il est un truc, il est un peu cartoonesque comme ça sur l'illustration. Ouais. Et c'était du mythe journée. Donc vous voyez, je ne suis pas pro mythe journée. Voilà. Alors, Fatih Lumpkin, un poney bien grassouillé. Fatih Lumpkin, c'est un attachement connaissance qui coûte 1, qui est unique. Attention, il a le trait monture attaché à Tom Bombadil ou à un personnage Hobbit. Action, incliné Fatih Lumpkin pour redresser un personnage que vous contrôlez avec une monture attache... un attachement monture. Redresser un personnage que vous contrôlez avec un attachement monture. C'est un peu pété. Alors, en fait, quand tu te dis redresser Tom Bombadil, tu te dis il a quand même 0 assistat, on s'en fout. Sauf si tu fais la connerie que j'ai dit avec R.E. Grim et le bouclier doré où là, ça devient un courage inattendu pour un. Mais en fait, j'ai pensé à un truc direct quand j'ai vu cette carte, c'est Tactagorn Merry. Ah ouais, c'est une solution de plus pour redresser. Parce que tu vas mettre Merry avec un... Destrier Durand, là, d'office, et ça te fait juste une solution supplémentaire pour aller taper un ami plus. Je comprends pas que ça soit pas restreint. Pour moi, ça devrait être restreint, cette carte. Attends, c'est un courage inattendu pour un... OK, tu peux pas l'attacher à tout le monde, mais quand même, c'est un courage inattendu. C'est le même effet qu'un courage inattendu parce qu'il est lui-même monture, le Fatih Lumpkin. Donc, en gros, il est écrit courage inattendu sous la forme d'une monture. Donc, juste pour ce truc-là, je regrette que ça soit pas restreint. Sur Tactagorn Merry, c'est... Tu renforces un truc qui est déjà trop fort avec ça, donc... Et après, pour redresser... Enfin, tu peux l'utiliser. Il a le bon goût de se suffire à lui-même, ce truc-là, parce que c'est lui-même un attachement-monture, donc tu l'inclines pour redresser le personnage attaché et tu peux redresser quelqu'un d'autre qui a une monture. Un Destrier Bardet, un Destrier Durand, etc. Ça me paraît trop fort parce que le fait que ça doive être un Hobbit, il y a plein de Hobbits qui vont en bénéficier, Merry, Sam, Frodon, donc... Et, attends, si je ne dis pas de bêtises, et tu peux attacher ça à Fatih Bolger, à Gros Bolger, et faire sa capa deux fois, non ? Ce n'est pas limité à Bolger ? Ah si, c'est limité. Bolger, c'est limité une fois par deux. C'est vraiment pourri, quoi. C'est vraiment pourri. Mais est-ce que tu peux pas mettre ça sur Merry, Merry, Energy ? C'est limité, Merry ? Je regarde. Est-ce que Merry, c'est limité ? Merry, Energy ? Non, ce n'est pas limité ! Oh ! Ah oui, en multi, ça peut. Ah oui, oui. Ah non, mais attention, c'est une action, donc tu ne peux pas le faire au milieu de la phase de révélation des cartes. Ah oui, c'est une action. Ah oui, c'est une action. Donc, un peu trop fort, à mon avis. En règle générale, non, mais dans des decks qui sont déjà forts, ça devient encore plus fort. je pense qu'ils ont oublié d'y penser à ce truc-là. Alors, attachement, on est sur un attachement connaissance qui est la cloche de bronze. C'est un attachement qui coûte deux, qui a les traits objet et instrument, attaché à un héros menestrel ou connaissance, c'est restreint. Action, incliner un attachement instrument pour choisir un joueur, chaque ennemi engagé avec ce joueur perd un de défense jusqu'à la fin de la phase. Ok, c'est la même chose que la lyre de bois, sauf qu'ici, ça diminue la défense de l'ennemi. On peut tuer plus facilement. C'est ça. Ça me paraît moins fort que l'autre. Mais c'est chaque ennemi engagé avec un joueur. Chaque ennemi, oui, mais bon, si tu as trois ennemis engagés... En fait, tu vas plus le jouer en support menestrel parce que ce n'est pas toi qui vas être capable de tuer deux ou trois ennemis. Par contre, si tu es à côté quelqu'un qui te tanque et qui te prend tous les ennemis, ça va être une manière de l'aider à tuer plus facilement derrière. Ouais. On passe en énergie ! Alors, énergie, un allié, la fille de Weezy Windle. Je pense que c'est Weezy Windle. Donc, c'est deux de coups, deux de volonté, zéro d'attaque, zéro de défense, un point de vie. Ça a l'étré esprit et menestrel. Réponse, après que la fille de Weezy Windle entre en jeu, choisissez un héros avec un attachement champ. Jusqu'à la fin du tour, ce héros gagne les icônes de ressources, commandement, connaissance, énergie et tactique. Je ne trouve pas ça terrible pour deux raisons. La première, c'est qu'à priori, on sait qu'il y a tous les champs qui donnent accès à d'autres sphères et je reprends l'exemple de Top Bombadil. A priori, tu vas lui mettre ça donc tu n'as pas besoin de cette réponse. Et je regrette du coup que ça soit limité au héros qui a un attachement champ. J'aurais aimé que cette carte te donne cette kappa tout court. Tu choisis un héros, il a accès à toutes les sphères pour ce tour-ci. Ça te fait une ceinture de Narvi pour un tour. Et là, je pense que ça aurait été un allié très intéressant. Ici, je te dis, j'ai testé quelques decks Menestrel, je l'ai très vite viré parce qu'elles ne me servaient à rien en fait. Maintenant, c'est un allié à deux pour deux. Maintenant, d'autres volontés pour deux de coups. Maintenant, en énergie, il y en a beaucoup qui sont comme ça donc ce n'est même pas vraiment un argument. C'est ça. Et elle a un point de vie. Elle est esprit et Menestrel donc encore une fois, tu peux la tutorer mais je pense qu'il y a mieux à faire que ça. Ce n'est pas décisif. Alors, quelqu'un qu'on connaît bien, on est sur un allié énergie. Frodon Saké, il coûte deux. Il a deux de volonté, zéro d'attaque, zéro de défense, deux points de vie. Il a le trait Hobbit. Action, inclinez Frodon Saké pour renvoyer dans votre main une carte de votre pile de défaut. C'est n'importe quelle carte. Limite d'une fois par partie. Si Frodon Saké est détruit ou s'il est défaussé de la partie par un effet de carte, les joueurs ont perdu la partie. C'est original ça. Donc, tu as une condition de défaite sur un allié. C'est ça. Donc, pour avoir une condition de défaite sur un allié, il faut que Sakapa soit forte. une fois par partie, tu peux ramener une carte de ta défaut dans ta main. Oui, c'est fort. Ça, il n'y a rien à dire. C'est fort. Mais il faut vraiment le vouloir. Il faut vraiment avoir dans ton deck cette carte que tu veux absolument rejouer. Parce que la condition de défaite, il y a tellement de scénarios qui peuvent te kikker un allié. Bon, maintenant, si je joue plein d'allié, tu peux toujours en kikker d'autres. Voilà. Genre, il ne va pas aimer ce fonds en saké, il ne va pas aimer piéger au pays de d'un à tout hasard. Oui. C'est ça. Tu vas sûrement pas le mettre... Il ne faut à aucun moment que ce soit le seul allié à table, ça c'est clair. Il y a trop de trucs qui peuvent te faire défausser des alliés. Sakapa est super forte, je trouve, parce qu'aller rechercher n'importe quelle carte, tu dis, il faut que ce soit une carte dont tu as absolument besoin. Oui et non, parce que tu n'as pas besoin de choisir au début. La carte, tu peux adapter en fonction de ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Donc, si à un moment, tu dis, là je suis vraiment dans la panade et il ne faut surtout pas qu'une traîtrise en particulier sorte, je vais incliner Frodon pour aller rechercher et tester sa volonté dans ma défausse, c'est super fort. Le jeu t'a fait défausser un attachement dont tu avais absolument besoin sur un effet d'ombre, tu vas aller le rechercher avec Frodon Saké. C'est bien ce que je dis, c'est une carte dont tu as absolument besoin. Non, mais c'est un exemple, c'est si ça te fait défausser ça. Si tu te fais défausser tes attachements, tu joues là-dessus, forcément, c'est très bien de pouvoir aller les récupérer et de le reposer directement. Le cas du TSV, oui, je le comprends, même si, bon, si tu es dans la panade et que tu as peur d'une traîtrise, tu peux toujours essayer de tourner autour. je le vois pour un deck où tu as vraiment besoin de pierre angulaire et que cette pierre angulaire se barre et que tu es dans la merde, oui, alors là, c'est très bien, c'est une sécurité. Ça peut t'amener des trucs. Moi, je vois très bien le coup où tu fais héritage de Numénor, tu poses Frodon, tu vas rechercher ton héritage de Numénor et tu le rejoues dans la foulée. Tu vois, donc, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire avec lui. J'ai juste un petit regret, mais ça n'a rien à voir avec la carte. C'est plus en termes de philosophie. Je regrette qu'ils aient fait un allié Frodon. Pour moi, c'est un personnage qui n'aura jamais dû être un allié au même titre qu'Aragorn. C'est des personnages qui, pour moi, ne peuvent être que héros en termes de fluff. Voilà. Mais du coup, j'apprécie la condition de défaite qui vient un peu nuancer ce que je dis. C'est-à-dire, c'est un peu aigre doux. J'ai une opinion mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire, je regrette que ce soit un allié, mais d'un autre côté, j'apprécie le fait que s'il part, t'as perdu. Mais je suis absolument d'accord avec toi. C'est une capa de héros. C'est une capa de héros. Ça doit être un héros. C'est pas une capa qui peut être sur un allié. Maintenant que tu l'as dit, ça me semble une évidence. Ça me semble une évidence que pour moi, c'est une erreur d'en avoir fait un allié. C'est une erreur d'en avoir fait un allié parce que tu peux le garder en main et choisir de ne pas le jouer. En gros, ta contrepartie, elle est misérable au final. En gros, tu peux aussi très bien te dire, si j'ai peur que l'allié quitte le jeu, je ne vais pas le jouer et je vais le jouer au moment où j'ai besoin de sa capa. Tu le poses, boum, tu déclenches sa capa et voilà. C'est ça. Tandis qu'en héros, tu étais obligé de... Je suis en train de me demander un truc parce que je sais que pour Seigneur des Anneaux, c'est le bordel la question que je vais poser. Son truc de limite d'une fois par partie. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est limite d'une fois par partie par exemplaire de Frodon Saké ? C'est une très bonne question parce que dans le cas à l'époque de l'Androval, à l'époque de l'Androval, la question on avait... Ça peut être très marrant parce qu'il n'est pas défaussé. Oui, il n'est pas défaussé, non, il est ramené dans ta main. Effectivement, tu peux l'utiliser comme ça. Mais à mon avis, tu ne pourras pas... Je pose la question à cause de l'Androval, oui. Je pose la question à cause de l'Androval. Effectivement, il fut une époque où il y avait un ruling sur l'Androval qui disait une fois par partie, par exemplaire de l'Androval. Mais ça, ce n'est plus le cas. C'est fini ça. C'est fini. Donc maintenant, c'est une fois par partie pour le carton et la carte qui porte-titres. OK. Donc je ne pourrais pas en abuser avec l'attaque furtive. Non. Dommage. Maintenant, c'est vrai qu'attaque furtive Frodon-Saké, c'est le meilleur moyen de profiter de sa capa sans risquer de te le faire tuer. Oui, mais bon, c'est une usine à gaz juste pour ramener une carte dans ta main. C'est toi qui as dit que c'était super fort. Non, mais si tu ne peux le faire qu'une seule fois, je n'ai pas dit que c'était super fort. J'ai dit si tu ne peux le faire qu'une fois, c'est nul. Si tu peux le faire trois ou quatre fois, ça devient autre chose. Oui, mais donc, oui, oui, OK. Mais alors, pour le coup, il a un avantage par rapport à toutes les cartes qu'on a vues jusqu'ici, c'est que celui-là, il n'a pas besoin d'être joué dans l'archétype menestrel qu'on voit depuis le début parce que toutes les cartes qu'on voit depuis le début, elles tournent dans la même cette nouvelle thématique qu'Alep introduit. Celui-là, c'est un héros plus généraliste et je pense même qu'il est mieux en dehors de tout ce qui est menestrel que dedans. Yep. Alors, c'est à moi. La chanson de marche de Bilbon. C'est un attachement qui coûte un. On est toujours en énergie. Ça a le préchant. Attaché à Hobbit ou à un personnage menestrel. Action. Incliner le personnage attaché pour placer et un marqueur de progression sera lieu. Voilà. Mouais. Ce n'est pas décisif. L'avantage, c'est que c'est un champ. Donc, si tu joues ça avec Goldberry, tes personnages menestrel ne s'inclinent pas pour partir en quête. Donc, tu vas les envoyer en quête et derrière, tu pourras mettre des marqueurs de progression sur les lieux. Maintenant, au mieux, tu en as trois des comme ça. Donc, ce n'est pas non plus décisif. C'est un petit susucre comme dirait Sneak It. Mais je pense que ça s'arrête à peu près à ça. Je l'ai essayé, cette carte, et il n'y a aucun moment où je me suis dit waouh. Parce qu'en fait, déjà, avec les menestrel, tu quêtes comme un veau. Donc, deux, trois marqueurs par-ci, par-là, ce n'est pas ça qui va faire la différence. Tu vas préférer un Traker du Nord si c'est vraiment là-dessus que tu as envie de jouer. Éventuellement, en multi, tu peux risquer un stack de lieux. Mais même là... Non, mais si tu joues en multi, tu vas préférer un Traker du Nord. Donc, voilà, c'est un petit susucre, mais c'est loin d'être la carte décisive des menestrel. Alors, laissez-nous chanter ensemble. C'est un attachement énergie qui coûte 1, qui a le trait chant. À jouer uniquement si vous contrôlez un héros avec le trait menestrel imprimé. Attaché à un personnage, limite d'un par personnage. le personnage attaché gagne plus 1 de volonté et gagne le trait menestrel. Ok. Plus 1 de volonté pour 1. Ma foi. Pourquoi pas ? C'est très sympa. Plus le trait menestrel pour exploiter menestrel avec un personnage non menestrel. Prenons un exemple. Tu joues Goldberry et Glorfindel Energy. Tu mets ça à Glorfindel. Il part en quête à 4 sens incliné. t'as réglé ton truc de lumière de Valinor parce qu'il y a Glorfindel et les Kirdanes à table. T'as l'avantage de ne pas être unique. Donc ça te fait une lumière de Valinor pour n'importe qui et avec un plus 1 de volonté. Ouais. Donc ça va être plus utile je pense quand tu joues avec un héros qui justement n'est pas menestrel et que tu as envie de garder pour autre chose que la quête derrière mais qui peut quêter très fort. Ouais. Avec Goldberry. Avec Goldberry. Le truc le plus fort que j'ai vu jusqu'ici avec ça c'est Goldberry avec Rosy Chomine Messager du Roi. Ah bah oui. Ah bah oui avec Rosy Chomine. Parce que là c'est n'importe quoi sachant que tu as ce truc champ au coin du feu pour les Hobbits qui leur donne plus un de volonté pour chaque champ. Donc en fait tu transformes Rosy Chomine en Tom Bombadil sauf qu'elle s'incline pour elle-même se donner son propre boost donc apparemment tu peux la faire quêter à 30 ou 40 toute seule comme ça. Ah ouais. Voilà voilà. Voilà voilà. C'est pété c'est pété Alep. C'est pété. J'ai toujours dit moi. C'est pété Alep. Tu peux faire des trucs comme ça ouais. Alors je parle même pas si tu mets des nœuds serrés derrière. Oh on arrive en tactique un end. C'est un allié dont tactique Lamenter of the Lost ça coûte 2 1 de volonté 3 d'attaque 1 de défense 3 points de vie il est end il est menestrel il est dévoué c'est un mot-clé on avait déjà vu dévoué je crois. Oui dévoué c'est un mot-clé c'est un mot-clé qui dit que si tout héros partage un trait avec l'allié il n'y a pas de ressources match. Il n'y a pas de ressources match. Voilà c'est ça. Il entre en jeu incliné comme tous les Ents ne peut pas avoir d'attachement restreint comme tous les Ents Réponse après que Lamenter of the Lost est entré en jeu défaussez une carte Ent ou Champ de votre main pour le redresser. Ah bah c'est un petit peu comme un vive sorbille en fait mais avec une autre condition. Mais avec de la défausse ouais. Ben je c'est une solution d'attaque en en menestrel parce que on a vu qu'il il ne savait pas vraiment attaquer donc je pense que c'est la solution principale si tu veux jouer purement là-dessus mieux que l'événement commandement là qui donnait plus un d'attaque à tout le monde. Maintenant j'ai un petit maintenant que je la lis j'ai un petit doute sur le mot-clé dévoué est-ce qu'il faut que le trait soit imprimé ou pas parce que tu peux le jouer avec deux menestrel et donner le trait menestrel à un troisième avec l'attachement qu'on vient de voir et du coup ça pourrait fonctionner. Point d'interrogation mais voilà c'est clairement il règle le problème d'attaque pour les enfin c'est une solution pour résoudre le problème d'attaque des menestrel t'es en train de chercher c'est ça ? Ouais ouais je cherche dévôté de voilà euh donc attends suspense un tenable donc quand chaque héros que vous contrôlez partage au moins un trait avec une carte ayant le mot-clé dévoué cette carte ne requiert pas de ressources match alors du coup je viens de penser à un truc pour toi tu joues Sylve Barbe avec deux menestrel ouais c'est ce à quoi j'étais en train de penser à Hero End avec deux menestrel voilà et tu joues ce truc là et ça marche mais mais puisqu'on est parti dans ce délire là Shep tu fous ça sur Sylve Barbe il s'incline pas pour partir en quête t'as ton héros qui qui quête à 8 avec Goldberry à côté toujours donc il y a Sylve Barbe Goldberry et il quête à 8 et il tape à 8 voilà sans s'incliner merci pour ti alors c'est à moi je pense les cuillères de Bilbon c'est un attachement tactique qui coûte 0 qui a les traits objet et matum à jouer uniquement si vous contrôlez un personnage unique Hobbit attaché à un héros le héros attaché gagne une ressource supplémentaire pendant la phase de ressources forcé au début de la phase d'organisation soit de vous défausser les cuillères de Bilbon du jeu soit vous les attachez à un héros avec un coup en menace supérieur au héros attaché ah oui je me disais je me disais le début de l'effet c'est super fort ah oui mais ça ne dure pas éternellement ça dure un maximum maximum 3 tours 4 en lien d'amitié éventuellement c'est très très lent pour pas grand chose parce que tu vas le poser au moment où tu le poses tu gagnes 0 c'est à partir du tour suivant que tu gagnes une ressource puis sur le suivant pour celui suivant pour moi c'est la carte signature de Lobelia bah oui écoute dans le roman elle veut les cuillères c'est super fluff au passage je trouve ça super il y a quelques cartes comme ça dans cette extension d'Alep que je trouve super fluff Tom Bombadil je trouve ça super fluff cette carte je la trouve super fluff parce que tu te passes un matum c'est vraiment super respectueux du lore c'est super bien trouvé mais c'est la carte signature de Lobelia parce que tu vas mettre ça sur Lobelia tu vas passer ça sur quelqu'un tu vas passer ça sur le 3ème héros et puis tu vas déclencher l'action de Lobelia pour les remettre sur Lobelia parce que tu peux aller choisir un attachement sur un autre personnage donc tu remets sur Lobelia et ça refait le tour donc du coup tu gagnes une ressource par tour et ça passe d'un héros à l'autre en dehors de ça je pense que cette carte ne vaut pas grand chose et ça implique aussi que du coup Lobelia soit avec deux héros qui ont des coûts en menace plus élevés qu'elle puisque c'est sur elle que tu veux le remettre au moment où ça devrait être défaussé donc c'est pas mal mais je pense pas que la carte soit décisive en termes de génération de ressources il y a bien mieux que ça c'est rigolo c'est rigolo c'est rigolo c'est rigolo moi je trouve que c'est rigolo c'est marrant alors 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 c'est une solution de ressources en tactique oui c'est vrai non négligeable je voudrais rajouter je voudrais réouvrir une seconde la parenthèse sur le débat mid-journée tu vois ça c'est une carte mid-journée tu veux revenir sur le bilbon c'est ça non 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 je veux revenir sur le fait que allez t'es un illustrateur et on va te commander bon je veux une illustration tu vas me faire 4 cuillères dans un coffre bah franchement l'illustrateur putain je vais te voir de tenir 4 cuillères dans un coffre bah voilà mid-journée ça vous permet de ne plus faire ça et vous pouvez vous consacrer à des illustrations bien plus intéressantes à faire voilà comme bilbon saquet voilà voilà alors allez travailler t'es un illustrateur qui a fait bilbon saquet franchement bon lui il manquera pas avec mid-journée voilà bon donc voilà c'est marrant c'est bien je suis un saloper oui t'es vraiment un saloper mais voilà moi j'aime bien cette carte c'est loin d'être fumé ça ne marche que dans quelques decks et c'est super fluff donc ça passe quand tu ne joues pas avec un héros commandement et que tu joues l'obélia je pense que c'est vraiment pas mal oui c'est rigolo j'aime bien j'aime bien je trouve ça élégant c'est rigolo alors un cambrioleur en effet donc indeed quand je vois indeed quand je vois le mot indeed je vois ilk dans Stargate ça ne nous rajeunit pas mais bon je sais que la moyenne d'âge des viewers de la chaîne ils ont connu Stargate SG1 donc voilà indeed bon alors revenons à nos moutons donc un cambrioleur en effet c'est un attachement tactique qui coûte 1 qui a le trait titre attaché à un héros limite de 1 par héros action inclinée un cambrioleur en effet pour choisir une carte avec un attachement protégé pour choisir une carte avec un attachement protégé une carte de rencontre qui est un attachement protégé infliger un dégât à cette carte si c'est un ennemi placer un jeton de progression si c'est un lieu infliger 2 dégâts à la place ou 2 jetons de progression à la place si le si le héros attaché est Bilbon Sake ils essaient de rendre jouable Bilbon Sake j'ai essayé et la réponse c'est qu'il n'est toujours pas jouable il est sur une usine à gaz voilà et en fait je pense que le problème c'est que c'est limité aux cartes avec un attachement protégé parce que des attachements protégés il n'y en a pas 50 et en plus ils ont le mauvais goût d'être unique donc tu vas en jouer 4-5 sur la partie tu fais ça pour mettre un dégât par ci un dégât par là tu dois jouer Bilbon pour mettre 2 dégâts je l'ai essayé je me suis dit ouais super je vais sauver Bilbon je vais sauver Argalad ça ne marche toujours pas parce que en fait ça ne te résout le problème que pour c'est ce que je dis ça ne résout le problème que pour les cartes avec du protégé et si tu joues avec Bilbon tu as envie de mettre des dégâts à n'importe quel ennemi donc alors c'est d'autant plus dommage que si le héros est Bilbon ils auraient pu faire un truc du type si le héros attaché est à le très cambrioleur par exemple parce que alors tu peux aussi l'utiliser avec Lobelia et tu peux faire un deck Lobelia-Bilbon par exemple là ça devient déjà peut-être un peu plus jouable quoique ça reste encore très médiocre mais voilà ils essayent de sauver un truc qui n'est pas terrible je pense qu'il y a encore pas mal de boulot pour sauver ce truc là voire même que ce ne sera jamais sauvable honnêtement oui parce que de toute façon tu n'as pas envie de jouer 12 attachements protégés c'est ça parce que ça te fait popper une carte de rencontre et avec le contrat l'approche du cambrioleur ça n'apporte rien ça n'apporte rien il faudrait peut-être quelque chose qui te comment dire qui te fasse bénéficier de jouer des cartes protégées tu vois en plus de gagner la carte je veux dire c'est quand tu joues un protégé il se passe quelque chose peut-être que là tu peux commencer à faire quelque chose genre un bonus de volonté tu vois tu gagnes plus d'autres volontés quand tu joues un protégé ça me paraît très légitime voilà mais en l'occurrence si tu joues Bilbon la plupart des protégés tu ne vas pas les employer donc bon voilà bel essai mais je pense qu'il y a encore du boulot aussi il fallait absolument sauver Bilbon Bilbon tactique enfin Bilbon tout court ont-ils sauvé Bilbon ? ouais alors on est sur un attachement qui s'appelle le corps doré je pense qu'on peut le traduire comme ça c'est un attachement tactique qui coûte 2 attaché à un héros menestrel ou tactique restreint action incliné à un attachement instrument pour donner à un ennemi dans la zone de cheminement moins 1 de menace jusqu'à la fin de la phase si cet effet réduit la menace de l'ennemi à 0 infligez lui un point de dégâts voilà donc on a eu on avait la lyre en bois on avait la cloche en bronze et on a le corps en or qui lui va attaquer la menace des ennemis néanmoins ah attends il y a un petit truc un dégâts si ça amène à 0 ah oui pour essayer un petit peu à la argalade là ça fait argalade alors j'ai posé la question et le problème c'est que soit tu réduis à 0 soit il est déjà à 0 donc tu peux pas dire j'en incline 1 je le réduis à 0 je lui mets un dégâts j'en incline un autre je lui remets un dégâts tu peux pas mettre de dégâts voilà en fait au mieux tu fais argalade au mieux ce qui veut dire quand même quelque chose au mieux c'est argalade avec plusieurs enfin au mieux avec quelques attachements tu fais argalade donc je pense que c'est lent c'est lent c'est des 3 attachements qu'on a vu je pense que c'est des 3 attachements instruments je pense que c'est le moins intéressant de tous tu vas faire des petits pings comme ça en ZC mais un dégâts c'est pas assez je pense que ça aurait été ça aurait commencé à devenir fort si tu disais si la menace de l'ennemi est à 0 inflige lui un point de dégâts et pas si ça le réduit à 0 parce que là tu commences à et là pour le coup ça change ça rend argalade puissant parce que argalade réduit à 0 et puis pim 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 avec tous les instruments tu finis l'ennemi par exemple là ça pourrait commencer à faire quelque chose mais ici en l'occurrence ne pas pouvoir faire plus qu'un dégât c'est trop lent je pense pour être vraiment décisif maintenant en plus il est restreint donc certes j'ai vu l'instrument il n'est pas unique mais il est restreint et les autres la lyre et la cloche ils sont tous restreints ils sont tous restreints c'est dommage c'est franchement dommage c'est franchement dommage parce que je commence à voir un petit peu l'archétype instrument se dessiner dans ma tête et ça me plaît ça me plaît cette manière d'avoir des des solutions en réserve et tu vois des consommables c'est comme si tu avais des cartouches et tu vas utiliser ces cartouches en fonction de tes besoins j'aime bien cette idée mais c'est pas super fort comme ça vu comme ça et en plus si tu es restreint tu ne pourras pas poser les trois de chaque je trouve si tu vois un trois chasseurs mais je ne sais pas qui jouerait je suis trois chasseurs avec des ouais mais on se court mais voilà c'est c'est un peu dommage mais c'est ça tu vas avoir six attachements instruments huit si tu joues en lien d'amitié neuf si tu joues avec des ceintures dorées il y a un avantage c'est que c'est versatile c'est à dire tu peux employer les uns pour faire l'action des autres donc par exemple moi je considère que la lyre qui augmente la défense est la plus puissante et tu peux en fait c'est une cartouche supplémentaire pour augmenter ta défense tu vois moi je le vois aussi comme ça et alors tu peux si vraiment tu es dans la panade pour la quête tu peux toujours employer tes instruments pour en fait il te suffit d'en avoir un comme ça et tu peux incliner tous les instruments pour baisser la menace donc c'est pas si mal en dehors de Elena je pense que c'est injouable parce que payer deux pour ça jamais de la vie je le fais donc ça ne va qu'avec Elena et ça fait quand même beaucoup d'attachements qui ne vont qu'avec Elena quand tu regardes sans elle c'est des trucs que tu joueras pas mais voilà l'effet ici est probablement moins intéressant je pense que le connaissance qui diminue la défense peut être intéressant en support si c'est pas toi qui attaque si c'est quelqu'un d'autre qui attaque la lire c'est de loin la plus forte et celle-ci c'est vraiment pour des cas particuliers je pense pour te sauver la quête pour te sauver d'un échec de quête par exemple ah on arrive sur un nouveau truc vas-y vas-y explique parce que là moi alors c'est un nouveau type de carte ce sont les cartes conseils je pense qu'on peut traduire en français qui est une sorte de si j'ai bien compris une sorte de contrat collectif donc c'est un truc multijoueur il y a deux faces à ce contrat ouais j'étais sûr il y a deux faces donc en mise en place chaque joueur peut placer il faut mettre ça dans la zone de cheminement en mise en place de partie chaque joueur peut placer un marqueur de menace sur cette sur garder le secret c'est le nom de la carte pour participer à ce contrat collectif ensuite vous retournez la carte donc en fait tu choisis en tant que joueur si tu participes à ce contrat ou pas et si tu participes pendant toute la partie il y aura un de menace supplémentaire dans la zone de cheminement c'est ça l'idée alors du coup l'autre face action augmenter votre niveau de secret de 1 pour le reste de la partie et réduiser votre niveau d'élimination de menace de 2 pour le reste de la partie donc par exemple tu le fais une fois ça veut dire que tu es toujours en secret non plus à 20 mais à 21 mais tu n'es plus éliminé à 50 t'es éliminé à 48 en contrepartie réponse au début de la phase d'organisation s'il y a au moins 3 joueurs dans la partie et que chaque joueur est en secret la prochaine carte que vous jouez à ce tour gagne secret 1 s'il y a au moins 3 joueurs dans la partie ok ouais je ne trouve pas ça terrible non plus ouais notamment pas du rêve alors j'ai bien l'idée de faire un contrat collectif c'est novateur même si ici moi il y a un truc que je regarde c'est s'il y a au moins 3 joueurs bon bah pourquoi tu ne pourrais pas faire ça à 2 je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas faire ça à 2 et alors la réponse je n'ai pas vérifié je me demande si c'est pour chaque joueur si ce n'est pas pour chaque joueur c'est vraiment pas terrible mais en fait gagner secret 1 pour une carte concrètement ce que ça veut dire c'est tu as une réduction de coût de 1 pour une carte à chaque tour ouais il faut que tous les joueurs soient en secret ouais attends à mon avis c'est juste ouais il faut que tous les joueurs soient en secret la prochaine carte que vous jouez ce tour que vous jouez ce tour pour moi c'est chaque joueur ouais que vous jouez ce tour concrètement ce que ça veut dire c'est il faut que tout le monde soit en secret et ça te fait une réduction de 1 à chaque phase d'organisation pour ça ouais en gros c'est c'est une carte qui veut te faire build tout le groupe de la même façon je vois un petit peu l'idée je vois l'idée mais les contrats voulaient te faire builder d'une certaine façon et ils se disent le but c'est de faire builder toute la table d'une certaine façon voilà mais voilà c'est en fait regarde imagine tu commences à 30 de menaces tu dis ok je vais participer et donc tu dois faire l'action 10 fois l'action du dessus d'accord mais ça veut dire que tu dois diminuer ton niveau de menaces de 50 à 30 donc ça marche pas voilà donc il faut vraiment que ton niveau de menace soit très bas enfin il faut vraiment que les 3 jouent très bas en menace quoi et ces 3 joueurs c'est pas 2 c'est 3 joueurs en secret les 3 doivent être en secret c'est très 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 contraignant c'est super contraignant donc c'est vraiment pour builder en synergie quoi et je trouve que la récompense que tu en tires ne vaut pas la contrainte que ça représente alors il faudra voir avec les prochaines extensions d'Alep s'il joue là dessus et s'il ramène des nouveaux trucs avec secret c'est peut-être possible et dans ce cas là on verra peut-être la carte différemment mais en l'état là comme ça ça me vend pas du rêve cette carte bah non ça peut se jouer en solo t'as pas la réponse mais en gros tu peux la jouer en solo pour te dire je vais augmenter mon secret à 21, 22, 23 pour avoir du secret plus facile et c'est vrai que j'ai pas mal joué secret j'ai pas mal joué secret et putain ce 21 de menace qui arrive juste le moment où t'as pas envie qu'il arrive en début de partie là tu vois ah j'aurais bien dit j'aurais bien mis secret à 21 mais bon pour mettre ses aides opportunes et ouais après le truc c'est que tu as des brouillards en fait qui te fait en quelque sorte la même chose en mieux puisque réduire de 1 le coût d'une carte enfin gagner secret 1 ou gagner une ressource supplémentaire par tour moi je prends des brouillards tous les jours mais donc effectivement c'est juste pour l'intérêt il est surtout sur la partie du dessus si vraiment tu veux pouvoir monter ton seuil jusqu'à 25 par exemple parce qu'à 25 c'est pas déconnant et pouvoir jouer tes aides opportunes par exemple ou faire de la lumière ce genre de carte plus facilement mais voilà c'est très spécifique ouais si tu veux faire un secret qui démarre un peu plus haut en menace voilà ça peut avoir du sens dans ce cas là mais voilà très spécifique ah ils nous ont mis un contrat le jeu des énigmes les jeux des énigmes oh bah eh alors face à mise en place choisissez un héros que vous contrôlez pour être le voleur si le voleur a le trait Hobbit placez un jeton de progression ici sur cette carte choisissez un attachement dans votre collection avec le mot clé gardé X protégé pardon X pour être le cadeau d'anniversaire attachez-le au voleur en ignorant le mot clé protégé X cherchez dans votre collecte voilà tu prends directement un attachement protégé et tu te l'attaches tout de suite en mise en place voilà voilà c'est ça cherchez dans votre collection une créature affamée et mettez-la en jeu engagé avec vous retournez cette carte ok alors il faut tout lire pour comprendre parce que c'est c'est assez complexe comme ça en lecture de base phase B le voleur ne peut pas être défaussé de la partie ou être redressé plus d'une fois par phase ok forcez après que vous avez placé un troisième jeton de progression ici retirez la créature affamée et le jeu des énigmes de la partie forcez donc ça va lever la restriction du dessus ouais c'est ça forcez après que vous avez placé un troisième dégât sur cette carte retirez la créature affamée le voleur le cadeau d'anniversaire et le jeu des énigmes de la partie donc en fait avant de montrer ce truc de créature affamée tu vas avoir une petite mécanique qui soit tu vas mettre des marqueurs de progression soit des marqueurs de dégâts si tu arrives à mettre comment dire trois marqueurs de dégâts avant de mettre pardon si tu arrives à mettre trois marqueurs de progression avant les trois marqueurs de dégâts c'est bon tu es tranquille pour le reste de la partie par contre si tu mets trois marqueurs de dégâts avant les trois marqueurs de progression et bien tu l'as dans le cul tu perds ton héros pour tout le reste de la partie donc tout ça pour juste avoir un attachement protégé en mise en place protégé attaché en mise en place alors mais du coup on va regarder ce que c'est que la créature affamée je sais pas pour bien comprendre ça va dépendre un peu de ça voilà vas-y donc la créature affamée c'est un ennemi qui n'a pas de statistiques d'engagement de menaces d'attaque de défense et de points de vie qui est créature ne peut pas attaquer ou être attaqué et est immunisé aux autres effets de carte excepté le jeu des énigmes forcé quand la créature affamée se voit assigner une carte une carte ombre regarder la carte ombre et noter sa valeur de menace le joueur engagé peut défausser une carte de sa main avec un coup imprimé égal à ce coup en menace pour mettre un marqueur de progression sur le jeu des énigmes s'il ne le fait pas mettez un marqueur de dégâts sur le jeu des énigmes donc tous les tours tu vas recevoir une ombre au hasard sur ce truc tu regardes la menace de l'ombre et tu dois te défausser une carte de ta main dont le coup imprimé est le même que la valeur de menace si tu arrives à faire ça trois fois félicitations tu gardes ton attachement protégé pour le reste de la partie si avant que tu l'aies fait trois fois tu as raté trois fois tu perds ton héros alors invocation J.K pour qu'il nous calcule des probabilités de ce bazar là mais au feeling comme ça ça me paraît quand même super compliqué je ne sais pas toi mais ça me paraît super compliqué de maintenir le truc en jeu je l'ai essayé et ça ne marche que si tu as un deck avec beaucoup de pioche il faut vraiment avoir de la pioche et en fait tu dois aussi regarder quels sont les coups en menace les plus fréquents les coups en menace les plus fréquents c'est zéro parce que toutes les traîtrises elles ont zéro et généralement pour les ennemis ou les lieux c'est deux donc il te faut beaucoup de cartes qui coûtent zéro ou deux généralement des cartes qui coûtent un c'est pas très intéressant il n'y a pas beaucoup de cartes qui ont un ou alors ça dépend des scénarios les cartes à 5 ça sert quasiment à rien donc il faut voir aussi ce que tu as comme composition mais il faut de la pioche et il faut une composition qui va bien avec donc je l'ai essayé avec beaucoup de cartes à 1 je me suis fait défoncer j'ai perdu mon héros tour 3 donc oui ça ne rentre pas dans tous les decks et c'est un contrat qui est vraiment très très spécifique c'est très fluff mais c'est très spécifique alors si tu as un héros Hobbit ça on apprécie aussi c'est que tu commences avec un marqueur de progression d'avance mais je l'ai essayé cette carte et j'ai fait exprès à certains tours de ne pas jouer certaines cartes pour garder une carte à 0 une carte à 1 une carte à 2 et une carte à 3 en main tu vois mais je sacrifie des bonnes cartes pour garder mon héros avec son attachement protégé au final et on revient sur Frodon Saké la carte que tu défausse tu peux la récupérer avec Frodon Saké mais voilà c'est vraiment si tu es désespéré que tu veux absolument aller prendre un protégé je l'ai essayé avec Aldir par exemple pour lui mettre directement Glamdring pour qu'Aldir tape à 5 dès la mise en place et pioche à chaque fois qu'il tue un ennemi et c'est pour ça que tu ne peux pas être redressé plus d'une fois par face pour des cartes comme Orchrist ou Glamdring qui ne demandent pas de s'incliner pour déclencher leur réponse parce qu'alors tu peux générer de la ressource et de la pioche très très facilement mais voilà c'est contraignant ça demande de bien réfléchir son deck et effectivement tu dis invocation chiquée il faut bien faire attention à la composition du deck de rencontre et à la composition de ton deck et aux probabilités que tu as de te faire défoncer parce que le forcer si tu perds le jeu des énigmes est hyper impactant perdre ton héros c'est ah oui perdre ton héros c'est impactant c'est pas que perdre l'attachement c'est que tu perds le héros alors soit tu te dis je vais utiliser un attachement protégé qui est suffisamment décisif pour me dire que même si je n'en bénéficie que les 3 premiers tours ça vaut la peine mais je suis aussi j'assume le fait de perdre un héros ok soit il faut être sûr de ton coup en ayant de la sonde du deck de rencontre aussi ça peut être très bien pour un petit peu voir ce qui arrive bon maintenant on a un vu perçante ça peut vachement aider pour essayer de garder cet attachement protégé pour qu'il t'apporte un bénéfice net ça a le mérite de rendre des attachements protégés des véritables obsurs j'aime bien j'aime bien l'idée de pouvoir démarrer comme tu as dit à Glamtring à Honor Christ ou à Pierre Delostirion c'est les 3 attachements protégés qui me viennent à l'esprit qui peuvent être vraiment intéressants à jouer on peut penser à l'Arcone Stone si t'as un build qui tourne autour de ça c'est une autre option ouais donc voilà les attachements protégés on leur a souvent reproché de ne pas être assez puitants par rapport à leur contrepartie ici ça permet de démarrer avec 1 c'est sympa je trouve que un contrat c'est léger comme contrat un contrat généralement ça te met une grosse contrainte tous les contrats qu'on a connu je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que sur le papier t'as pas l'impression mais la contrainte de build elle est énorme elle est pas écrite sur le contrat c'est plus subtil que ça c'est pas écrit sur le contrat mais tu dois penser ton deck autour du contrat alors si vous êtes joueur vous mettez le contrat vous foutez un protégé sur un héros à qui vous mettez l'anneau unique alors là tour 3 t'as perdu si t'as perdu le jeu des énigmes t'as perdu la partie ce qui est super fluff mais mais oui la contrainte elle est pas écrite sur le contrat mais elle est bien existante et je me demande si c'est même justement pas un des contrats les plus contraignants qui existent Alep a fait des contrats très contraignants je pense que c'est eux qui avaient fait le Into the West qui disait que tu dois avoir le même nombre de cartes qui coûtent 1, 2, 3, 4 et 5 dans ton deck c'est super contraignant aussi ici vraiment on avait apprécié que les contrats nous fassent repenser nos decks d'une manière nouvelle celui-ci fait ça aussi d'une manière que les autres n'ont pas fait donc ça te laisse une certaine flexibilité mais c'est un piège de penser que tu fais ce que tu veux ouais ouais je vois ouais c'est pas mal ouais 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 c'est pas mal et comme on ne peut jouer qu'un contrat à la fois tu ne peux pas te dire ouais je vais le jouer en lien d'amitié ah bah non c'est un contrat à la fois donc voilà ça ne peut pas l'oublier bon bah oui c'est pas mal effectivement c'est pas mal c'est rigolo ça donne envie d'un petit peu jouer avec ça bon bah voilà Shep qu'est-ce que tu penses de cette petite extension Alep ? bah écoute la première fois que j'ai lu les cartes j'étais très 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 mitigé bon ici après avoir relu cela après avoir un peu analysé ça à chaud bah j'aime bien je suis un peu frustré parce que la mécanique chant ne me parle pas elle me parle toujours pas mais elle me paraît forte la mécanique instrument elle me parle beaucoup plus mais elle paraît encore faible pour le moment maintenant on va avoir un cycle qui va suivre et à mon avis qui va étoffer l'archétype le contrat il est rigolo j'aime bien le l'objectif joueur bah ma foi ouais ça a le mérite d'exister pour ceux qui aiment se faire du mal à jouer un 3 ou 4 pourquoi pas donc voilà comme d'habitude il y a beaucoup de car design sympa une qualité graphique qui je trouve globalement est très bonne ouais indépendamment de mid-journey ou pas mid-journey il y a des illustrations mid-journey un peu dégueu il y a des illustrations ils ont retravaillé les illustrations donc déjà depuis la sortie il y a certaines illustrations qui l'ont changé donc ils n'ont pas fait ça à la légère je pense que c'est Sistan qui gère les illustrations mid-journey et on voit qu'ils s'y sont repris à plusieurs fois pour essayer de faire des illustrations qui sont sympas ah mais écoute les illustrations mid-journey on sent que ça n'a pas été fait en 5 minutes c'est quelque chose qui a été travaillé on sent qu'ils ont fait du prompt pour pouvoir obtenir un résultat qui est vraiment très proche finalement du graphisme dont on a l'habitude sur le jeu et donc c'est très propre c'est pas c'est pas l'autre Tom Tom je ne sais plus comment là hein le Hobbit là qui a fait les chinois Tom Chemin c'est ça que tu penses oui bah ah non Tom le jeune Tom le jeune oui oui Tom le jeune pourquoi tu me parles de ça voilà c'est une chose que Tom le jeune ouais c'est clair il y a un très bon boulot qui a été réalisé ça me donnerait presque envie d'y jouer si je n'étais pas aussi réfractaire à introduire des cartes joueurs fameuses dans mes decks mais peut-être qu'un jour ça arrivera il y a plusieurs choses que je trouve très très sympa avec cette boîte-ci c'est que au début tu vois les trois premiers héros tu te dis ok ça va c'est un truc clé en main et tu vas juste jouer les trois héros ensemble en fait on se rend compte très vite que la mécanique instrument et la mécanique chant elles sont à part voire même elles sont incompatibles ça permet de faire plein de trucs moi j'ai déjà vu un deck d'ail avec Goldberry pour foutre des champs sur les d'ail j'ai déjà vu un truc pèlerin gris Lobelia pour lui mettre les attachements de Aragorn et compagnie avec Anneau de Barreyr etc moi je l'ai fait avec Aldir j'ai buildé Tom Bombadil j'ai vu Elena avec le Dune d'un vigilant j'ai vu un deck Hama avec les champs parce que tu utilises Hama pour retourner chercher les champs truc auquel tu ne penses pas ça te fait jouer des cartes des caletables pas possibles aussi parce que tu as la Menestrel de Foncombe qui est un allié connaissance qui coûte 3 aller chercher n'importe quel champ dans votre deck du coup je l'ai ressorti tu as le retour du roi qui est cet événement de merde qui te dit va chercher un attachement protégé dans ton deck et joue le c'est un champ et donc tu peux commencer à faire des interactions entre protégé et champ donc mine de rien ça permet de faire plein de trucs différents et c'est beaucoup plus ouvert que ce que ça pouvait penser que ce qu'on pourrait penser de prime abord et moi j'apprécie deux autres choses avec cette extension c'est un ils n'ont pas essayé de patcher des mécaniques à part Bill bon quand Brieuleur mais ça je leur souhaite bonne chance c'est vraiment de la même manière que Bray ils introduisent une nouvelle mécanique de jeu et on n'est plus sur des cartes comme Tengel ou Ingold ou Gilraen là on est vraiment on ajoute un nouvel archétype au jeu et on n'essaye pas de patcher un truc pour que tout se vale et tout soit généraliste donc ça c'est très sympa et ça je reconnais et ça je reconnais effectivement c'est une grosse différence par rapport au premier Alep et j'avais beaucoup j'avais beaucoup ragé sur ça sur le fait que Alep c'est du patching mais ici c'était pas du patching c'est des nouveaux archétypes et je trouve ça séduisant effectivement comme je t'ai dit j'ai presque envie d'y jouer parce que c'est sympa et l'autre chose que je trouve très très cool c'est qu'il n'y a aucune carte qui me paraît pétée et il n'y a aucune carte qui me paraît être incaltable et ça vraiment c'est remarquable comme boulot parce qu'on a vu 22 cartes il n'y en a pas une où je me dis poubelle il y a peut-être celle un cambrioleur en effet mais c'est pas à cause de la carte c'est à cause de l'archétype sur lequel elle essaye de se greffer toutes les cartes me paraissent avoir une utilité et il n'y a aucune carte quand je la regarde dont je me dis ouais c'est pété il n'y a pas Tengue il n'y a pas un Tengue il n'y a pas un dernière alliance il n'y a pas ça maintenant il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a des interactions qui permettent de faire quitter, taper et défendre ton bombadil à 20 oui mais il faut le mettre en place et pour le coup j'en arrive là autour 4, 5, 6 j'ai essayé attends attends j'ai essayé ça sur Red sur les Havregris je me suis fait défoncer oui oui voilà donc ça marche pas contre des scénarios difficiles donc c'est marrant et tu roules sur certains scénarios parce qu'on te laisse le temps de te mettre en place mais c'est pas pété parce que je peux pas faire ce que je ferais avec un Sylvain Host ou avec Villia et rouler sur des scénarios difficiles donc mine de rien c'est bien équilibré on voit qu'ils ont testé leur carte on voit qu'il y a eu du boulot vraiment collectif derrière qu'on peut s'allouer et alors je vais peut-être faire un petit mot aussi Shep sur les scénarios parce qu'il y a 3 scénarios qui viennent avec dans l'extension et je les ai testés je les ai tous testés plusieurs fois les 2 premiers en solo et en multi le 3ème juste en solo en termes de difficulté je pense qu'on est un cran en dessous du premier cycle d'Alep qui mettait la barre assez haut et que je considère si tu me demandais si c'était un cycle officiel ce serait probablement dans le top 3 de mes cycles préférés celui-ci est un petit cran en dessous en termes de difficulté et pour le coup je pense que c'est c'est bien pour les joueurs révisés qui veulent tester Alep je pense que celui-ci est beaucoup plus les scénarios sont beaucoup plus accessibles pour des joueurs peu expérimentés tout en étant ce ne sont pas des scénarios faciles mais ils sont bien designés je prends le premier scénario tu vas avoir régulièrement des traîtrises et des effets d'ombre où tu te demandes ce que tu dois faire parce qu'on te laisse un choix par exemple je ne vais pas spoiler mais on te dit tu peux faire A ou B avec l'effet d'ombre et A te fait chier B te fait chier et tu te dis mais merde qu'est-ce que je fais quoi et pourtant tu n'as pas une sentinelle endormie donc le scénario te challenge tout du long sans pour autant que tu aies l'impression que le scénario est unfair ça c'est quand même très très sympa et alors ce que je trouve très sympa aussi c'est que les trois scénarios amènent des mécaniques originales c'est trois designers différents qui ont fait les trois scénarios les mécaniques sont originales parce que tu vois des trucs que tu n'as pas vu avant dans les scénarios qu'on connait et un truc qui est très sympa c'est que narrativement les scénarios sont très chouettes ce que je veux dire par là c'est que les mécaniques de jeu te racontent une histoire moi j'ai été très frappé par le deuxième et le troisième scénario de la boîte même s'ils ne sont pas le deuxième en tout cas n'est pas très difficile même sans lire parce que moi je ne lis pas sans lire l'histoire d'introduction j'ai ressenti l'histoire juste à travers le gameplay et ça c'est super fort c'est super intéressant donc de ce point de vue là aussi c'est assez remarquable comme boulot on a parlé des cartes joueurs mais les scénarios d'Alep sont pour moi vraiment la grande force ils sont testés retestés ils sont super bien équilibrés et ils sont très intéressants à l'origine ah ouais ben voilà magnifique ouais magnifique donc ça les scénarios j'ai toujours dit que je les testerais un jour mais je pense honnêtement ils sont vraiment bien tu devrais essayer si un jour la pression collective aboutit les scénarios d'Alep sont vraiment bien foutus et ceux-ci sont plus accessibles essayez-les sur Dragon Card ils sont disponibles sur Dragon Card pour les nouveaux joueurs donc si vous voulez les essayer avant de les imprimer par exemple vous pouvez ça sera traduit en français dans les prochains mois Dragon Card est un super outil pour tester des scénarios que vous ne possédez pas qu'ils soient officiels ou fan-made ça se joue dans un navigateur il n'y a rien à installer les images sont là il est en français pour toutes les cartes qui existent en français évidemment bref voilà c'est magnifique qu'ils peuvent jouer en ligne seul ou à plusieurs voilà c'est magnifique OCTGN et TTS là c'est du pipi de chat à côté de Dragon Card c'est pour le seigneur des amis ouais et c'est gratuit et c'est gratuit ben voilà je pense qu'on a tout dit je pense aussi nous saluons les courageux qui sont toujours là qui ne se sont pas déconnectés après 1 minute 30 et ma troisième blague qui utilisait le mot Alep merci pour Tinou d'avoir organisé cela parce que pour une fois c'est moi qui ai rien foutu je me suis mis les pieds sous la table comment ça pour une fois et j'ai commenté c'est vrai que depuis qu'il est là je ne fais plus rien je collecte les types d'ailleurs envoyez envoyez des types c'est ça ça s'appelle de l'esclavage moderne monsieur ouais ouais et en plus la force de l'esclavage moderne c'est d'engager des gens passionnés comme ça ils ne se rendent pas compte qu'ils sont esclaves c'est ça on appelle ça la start-up ah bon bref ça sent le vécu allez merci à tous si vous voulez prolonger la discussion vous avez les commentaires de la vidéo vous avez le discord de DJCE TV dont le lien est en description de la vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et on open de boxera tous les paquets aventures de ce nouveau cycle Alep parce qu'ils ont gardé le format d'origine avec une deluxe et des paquets aventures ici c'était la deluxe et bien nous aurons des paquets aventures qui vont suivre à très très bientôt salut salut Ohh, bye We both S星 et T avec la vidéo avec la vidéo qui est est and